Je vous donne la parole, je vous remercie. Il y a des gens qui ne sourisent pas, je ne sais pas si vous êtes fâchés. Comme disait quelqu'un, les sourissez, sourissez. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. J'aimerais commencer par remercier le pasteur Douglas pour cette prompte invitation. Amen. Vraiment de tout cœur, je lui dis merci. C'est une marque de confiance et d'amour. Lorsque quelqu'un accepte de vous céder, la chair pour laquelle il sera lui jugé. Amen. Lorsque nous grandissions à la borne à l'époque, le pasteur Vernon nous disait toujours, ici c'est ma chair. C'est moi que Dieu jugera pour ça. Amen. Et il insistait, il dit, quand je vous la cède, Dieu ne vous voit pas vous, mais Dieu me voit moi. C'est comme ça que partout où nous prêchons, nous aimons le dire, c'est important de savoir que la chair ici est une responsabilité. Et que parler de la part de Dieu sur la chair d'un homme que Dieu a établi, c'est également faire usage de l'onction qu'il a reçue lui. Amen. Dans le tout cœur, j'aimerais dire merci au pasteur Douglas, merci à son épouse. Amen. Même si vous dansez encore en français, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever deux minutes. J'aimerais que ce matin, quelqu'un dise à Dieu, Seigneur j'ai besoin de toi, Seigneur j'ai soif de ta présence. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix et parler au Seigneur? Et tu peux aussi dif cableux, moi aussi, tu peux aussi ter 최근 de детей, tu peux aussi ter fait grâce pour savoir où la attitude est déjà aconteceu. C'est commerçant, quelqu'un de moi, il a eu, il a eu. Shabbat 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 Sama Adonai Elohim 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 Alors des fois nous nous posons la question, qu'est-ce qui s'est passé ? S'étaient-ils trompés d'appel ? Avait-ils mal entendu le Seigneur ? Ou est-ce que la voix qu'ils avaient entendue était réellement celle de Dieu ? Des fois nous ne manquons pas de nous poser cette question et nous n'avons pas toujours la réponse. Combien de personnes ont commencé avec Dieu et aujourd'hui le navire de leur vie a chaviré ? Combien de personnes ont été intègres comme nous le sommes aujourd'hui mais combien ont mal fini ? Est-ce que nous sommes plus forts que ces gens qui ont mal fini ? Je ne le pense pas. Est-ce que nous avions moins péché qu'eux ? Avions-nous été tout simplement ou sommes-nous moins prudents qu'eux ou plus prudents qu'eux ? Je ne pense pas. Au-delà de la grâce, puisque la grâce n'est pas la seule chose. Amen. Au-delà de la grâce, le Seigneur donne également à l'homme une certaine responsabilité par rapport à ce qu'il est mais aussi par rapport à ce qu'il est appelé à devenir. Alléluia. Alléluia. Je revois encore lorsque, en 92, j'ai accepté Christ dans ma vie, on jouait au basket, à l'époque avec tous les amis. C'était à l'époque de Scottie Pippen, de Michael Jordan, de Magic Johnson. On rêvait tous d'être des géants et de bien, comment on appelait ça, smatchés. Mais je me rappelle, le premier couac qu'il y a eu, c'est que plusieurs personnes, plusieurs jeunes avec lesquels nous étions convertis, tous se sont égarés. Et quand moi j'ai vu les autres s'égarer, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour protéger ma foi, j'ai fouillé. Et je n'ai plus jamais revu un terrain de basket. Parce que je me suis dit, si cette chose a entraîné autant de personnes, loin de Dieu, qui sait ? Peut-être que le prochain, ce sera moi. C'est pourquoi la foi est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à protéger. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois apprendre à protéger ta foi ? Alléluia. Une fois que tu ne protèges pas, que tu exposes, devient dangereux. Lorsque je vais développer mon thème, nous comprendrons mieux. Vous savez, il est de ces témoignages, lorsque vous écoutez cela, plutôt que de bâtir votre foi, ces témoignages détruisent votre foi. Il est de ces choses que vous voyez ailleurs, lorsque vous vous y accrochez, ça peut détruire votre foi. Je pense qu'un jour, j'en parlais au pasteur Douglas. Je lui avais dit, la première fois que je suis arrivé aux Etats-Unis, je me suis dit, c'est sûr que Dieu habite ici. La deuxième fois que je suis arrivé aux Etats-Unis, j'ai été reçu par un pasteur. Et nous étions dans une communauté des pasteurs. Et tout ce que j'entendais sur ceux que nous nous appelons des grands, en fait, m'avait tellement refroidi, qu'à un certain moment, dans ma chambre d'hôtel, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut encore la peine de prier ? Est-ce que ça vaut encore la peine de croire ? Si tous ces gens qui sont censés être pour nous des modèles, en arrivent à de tels péchés ? Et nous alors ? Si toutes ces personnes que nous avions toujours considérées comme des lumières dans le monde de l'évangile, peuvent s'égarer aussi facilement, je disais, Seigneur, mais quel sera notre sort ? Et mon épouse qui sera là demain, elle sait, j'ai toujours cette phrase, quelquefois quand des choses me dépassent, je lui dis, écoute, on va jeûner et prier que Jésus revienne demain. Amen. Parce que lorsque des héros tombent, alors nous nous posons la question, que sera-t-il de nous demain ? Qu'adviendra-t-il de nous ? Pour quelle issue ? Qu'est-ce que nous allons récolter à la fin ? Mais je pense que la Bible est claire, Dieu ne récompense pas ceux qui ont commencé, mais Dieu récompense ceux qui ont bien fini. Amen. C'est comme ça que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de médaille d'or que l'on décerne aux anciens. Amen. Le tout n'est pas d'avoir bien commencé, mais le tout c'est de bien terminer. Et j'aimerais dire ici, d'entrée de jeu, c'est pourquoi plutôt que de critiquer vos pasteurs à tue-tête, et de médire d'eux. Il est important que chacun de vous prenne le temps de prier pour son pasteur, de dire à Dieu, garde-le, protège-le, veille sur lui, que ce qui est arrivé aux autres ne lui arrive pas. Amen. Je me rappelle encore, lorsque je me suis converti, j'ai écouté beaucoup Jimmy Swaggart, je pense que certains le connaissent ici. C'est un homme qui médifiait beaucoup, son émission passait tous les jours à la télévision à Kinshasa, et vraiment, ça m'a aidé à grandir dans ma foi. Mais je n'ai jamais oublié, trois ans plus tard, il y a un scandale qui a éclaté, et nous étions à l'église de la borne, le pasteur Jacques Verneau est venu à l'église un matin, il était en larmes, et il dit, bien aimé, j'aimerais que nous puissions prier pour le frère Swaggart. Et nous tous, on s'attendait à ce qu'il nous dise, bon, il vient demain. Il nous dit, le diable l'a eu, il est tombé. Il s'est mis à pleurer. Et quelques temps après, j'étais en train de suivre CNN, et il y avait un grand titre paru sur un journal, « The preacher was the sinner », traduit en français, « Le prédicateur était un pécheur ». Amen. Amen. Comment ces héros sont-ils tombés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les choses qui ont combattu leur foi ? Vous savez, quelques fois, nous avons l'habitude de penser que la foi, ce n'est qu'une affaire qui se passe dans le monde spirituel. Ça veut dire que tout se gère au niveau de Dieu et au niveau de Dieu seul. Et quelques fois, nous avons aussi l'habitude de penser que le plus grand ennemi de la foi, c'est le diable. Vous savez, la foi ne se mettra, le diable ne se mettra jamais entre toi et ta foi. Parce que le seul qui soit capable de détruire ta foi, c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Je répète, le seul qui soit capable de détruire ta foi, c'est toi-même. Ce n'est pas le diable. Le diable te donnera des astuces. Le diable enverra des personnes. Va créer un environnement hostile. Assez que tu puisses avancer. Mais il va tout faire pour que ce soit toi qui détruise ta foi. Amen. Vous savez, la foi que nous avons, c'est comme une nourriture pour Dieu. Et Dieu ne peut pas accepter que notre foi soit touchée par le diable. Amen. Donc Dieu ne peut pas permettre à ce que le diable puisse toucher à ce qui lui revient. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est l'auteur, mais aussi le consommateur de notre foi. Donc Dieu a placé la foi en nous, mais Dieu consomme également la foi que nous avons. A chaque fois qu'un homme exprime la foi à l'égard de Dieu, il donne au Seigneur la capacité d'accroître sa présence dans sa vie. Et au fur et à mesure que tu es en train de croire en Dieu, permettez-moi de le dire ainsi, le taux de la divinité en toi augmente. Et dans 2 Pierre 1, la Bible dit ceci, que nous sommes tous participants à la nature divine. D'autant plus que nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Alléluia. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Alléluia. Nous sommes participants à la nature divine. La nature divine, nous ne la portons pas seulement sur nous, mais la nature divine, nous la portons d'abord à l'intérieur de nous. Au travers de la qualité du cœur que nous avons, au travers de la qualité de la marche dont nous faisons montre, mais aussi et surtout au travers de la foi qui nous anime. Un homme, une femme qui a une grande foi, n'est pas la personne qui a fait marcher le plus de paralytiques, ce n'est pas la personne qui a fait tomber un mur et l'a relevé par un simple cri. Ah ! Le mur se rélevé. Ça c'est avoir la foi, mais l'homme qui a la plus grande foi, c'est seulement celui qui est capable de croire en Dieu. C'est pourquoi le principe de la foi, lorsque les disciples ont dit au maître, augmente-nous la foi, le maître leur a dit, non, vous n'avez pas besoin que votre foi augmente, mais vous avez besoin d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Vous savez, le grain de sénévé, c'est le plus petit grain dans le monde des graines. Mais Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, elle quittera. Jésus n'a pas dit, si vous avez la foi, vous allez escalader la montagne. Mais il dit, l'obstacle qui est devant vous, vous lui ordonnerez de quitter sur votre chemin, et cet obstacle s'en ira au nom de Jésus. Vous savez, le principe de la foi est simple. Dieu a une grande foi et l'homme a une petite foi. Il faut beaucoup à Dieu pour croire en un homme faillible. Il faut beaucoup à Dieu pour croire à l'homme qui dans sa nature est pécheur, et qui dans sa nature abandonne facilement. Vous savez, pour que le Seigneur envoie un homme, le Seigneur se pose toujours la question, est-ce qu'il saura ? Même lorsqu'il a envoyé Moïse dans Exode 3, Moïse était là en train de dire à Dieu, mais Seigneur, je bégaye, je n'ai pas le langage facile, mais puis qui croira en moi ? Et puis, je vais aller rencontrer Pharaon. Mais Seigneur, moi j'ai tué un Égyptien. Moi je vais rencontrer certainement les Cérès, ils vont m'arrêter. Moïse avait toutes sortes d'arguments. Le Seigneur lui a dit, écoute Moïse, je t'enverrai quelqu'un qui parlera à ta place. Amen. Parce qu'il faut à Dieu une grande foi pour croire à l'homme faillible. L'homme est capable de s'arrêter alors que le but devient visible. Même le grand Moïse qui avait vu Dieu s'est arrêté alors que le but était devenu visible. Et un jour le Seigneur a dit à Moïse, « Va sur la montagne, regarde de l'autre côté, c'est ça Canaan. » En fait, c'est un peu comme si Dieu voulait dire à Moïse, « Moïse, j'ai l'impression que tu ne comprends pas que tu es si proche du but. J'ai l'impression que tu ne comprends pas que tu es en train d'atteindre ce pourquoi moi j'étais créé. Mais malheureusement j'étais disqualifié. Mais regarde quand même, comme ça tu ne diras pas que Dieu est menteur. » Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, certaines choses que nous vivons, c'est comme un parfum qui annonce ce qui va arriver. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là où le Seigneur nous veut. Mais nous avons seulement un parfum qui nous dit que ce que Dieu nous a dit se réalisera. Et les choses auxquelles nous croyons, c'est possible que Dieu les accomplisse dans nos vies. Et je le dis au nom de Jésus. Prenez avec moi Hébreu 11, à partir du verset 13. Hébreu 11, nous lirons du verset 13 au verset 40. On va faire une lecture kangourou, comme aime le dire un ami. Nous prendons juste le verset 13 au verset 15. Et le verset 39 au verset 40. J'ai dit Hébreu combien ? Vous savez là où se trouve le livre des Hébreux, n'est-ce pas ? C'est juste avant le livre de l'Apocalypse. Amen. Hébreu 11, à partir du verset 13, la Bible dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Amen. Je peux continuer, mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Issaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Amen. Verset 33 Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, répris des forces après une maladie, étaient vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi des moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brébille et de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Amen. Hébreux 12, verset 1 jusqu'au 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qu'il nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre celui qui, de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre pour le découragement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Lorsque je lis Hébreu 11, 12, je suis toujours rempli d'émotions. De me rendre compte combien de personnes ont tout fait pour être des héros ou des héroïnes dans la parole de Dieu, dans la foi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, croire c'est difficile. L'Arkbishop Benson Idaosa du Nigeria disait toujours une chose, il dit, toute chose est facile, sauf la foi. Un journaliste lui posait la question, dis-moi un peu, comment tu fais pour guérir les malades, pour ressusciter les morts? Cet homme a ressuscité plus de 100 morts dans sa vie. Cet homme a vu des choses extraordinaires. Et j'aime bien, je revois encore cette image, je dis à cette dame journaliste, il lui dit, Everything is easy, but there is one thing, it's too difficult. J'allais dire to cry. Amen, to believe. Il dit faith, il insiste, il dit la foi, c'est la chose la plus difficile. Toute chose c'est facile, mais la chose la plus difficile à avoir, c'est la foi. Amen. Mais la foi que nous devons avoir a aussi ses ennemis. Le premier grand ennemi de la foi, c'est le temps. Dis avec moi le temps. Vous savez, lorsque la foi est mise à rude épreuve, il n'y a pas de plus grande épreuve qu'est l'épreuve du temps. Le Seigneur t'a dit, cette année tu vas te marier, l'année est en train de tirer à sa fin, tu n'as rien vu. Au fond de toi, tu te poses la question, est-ce que Dieu ne m'a pas menti ou est-ce que j'ai écouté quelqu'un d'autre que Dieu? On commence à se poser tellement de questions. Et dans la vie de la plupart d'enfants de Dieu, à un certain moment, nous nous posons cette question, est-ce que ce que j'ai cru, ce que j'ai entendu était vrai? Est-ce que le prophète avait dit la vérité? Est-ce que le pasteur avait bien entendu? Comme disait une dame à un ami à moi, elle dit, mon frère, je crois que Dieu t'utilise, mais là vraiment, je crois que Dieu ne t'a pas utilisé. Amen. Et le monsieur lui dit, non, le Seigneur m'a dit, mon fils, vous savez quand la personne que vous encadrez commence à vous appeler mon fils, c'est grave. En fait, ça veut tout simplement dire, tu n'as pas mon âge, tu n'as pas l'expérience de vie que j'ai. Alors, crois seulement en ce que j'ai dit. Et cette dame me dira, mon fils, ça ne va pas, c'est ce que tu dis là, ça fait longtemps que j'attends ça, ce n'est jamais arrivé. Et je me suis seulement résolu à croire que ça ne viendra jamais. Bien aimé, le temps, c'est l'un des plus grands challengers de la foi. Comment continuer à croire alors que le temps est en train de vous montrer que ça devient impossible? Comment continuer à croire lorsque le temps est passé? Lorsque le temps, vous savez, le temps a fait beaucoup de victimes. Un homme me disait un jour, va dire à ton Dieu que si d'ici trois jours, il n'a rien fait, moi je retourne dans la boîte de nuit. Ça ne se passera pas comme ça. Je dis, ah bon, et pourquoi? Il dit, non, 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 je suis fatigué de croire. J'attends depuis longtemps, je crois depuis mon enfance. Moi je lui ai dit, mais Dieu croit en l'homme depuis la création. Amen. Le temps, c'est le plus grand challenger de la foi. Comment continuer à croire lorsque vous avez l'impression que rien ne marche? Comment continuer à croire lorsque le temps, vous savez, le temps, c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne domine pas. Vous savez, le temps, la seule personne qui est reçue à l'arrêter, c'est Dieu. Il l'a arrêté deux fois et aujourd'hui les scientifiques nous le démontrent. Que dans la rotation et dans la translation, il manque un jour de 24 heures. Amen. Mais comment gérer le temps? Vous savez, le temps est très difficile à gérer. Je dirais même presque impossible. Le temps, vous ne pouvez pas le mater. Vous ne pouvez que vous faire avec. C'est-à-dire, certaines choses que le Seigneur prévoit, si vous ratez de les accomplir en ce moment-là, ça ne reviendra plus. Même Dieu dans nos vies, lorsqu'il travaille, il s'attache également au temps. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, voici maintenant le jour. Voici maintenant le jour où le Seigneur fait quoi? Te visite. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, dit Ecclésiaste, oui. Un temps pour mourir, un temps pour naître, mais un temps pour mourir. Le jour où le temps pour mourir arrive, vous vous rendrez compte que quoi que vous ayez fait, la mort vous prendra quand même parce que c'est votre temps. Amen. Le temps, c'est la chose la plus compliquée. Combien de personnes ont bien commencé? Mais le temps passant, ils ont fini par abandonner en se disant, je crois que je me suis trompé. Bien aimé, même moi qui vous parle, combien de fois j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas laissé poursuivre mes études normalement, décrocher mon doctorat comme je le pensais, devenir professeur d'université, et puis demeurer diacre. Amen. Il y a des moments où quand nous retournons vers nos cahiers des prophéties que Dieu utilisait lorsqu'il nous parlait tout au début, des fois on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas que ça, ça se réalise? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et des fois le Seigneur vous dit, non, tu n'as rien fait. Mais le temps, vous savez, le temps c'est un ennemi incroyable pour la foi. Le temps peut te pousser à détruire ta foi. Amen. Une soeur m'a dit, excusez-moi, je vais le dire, je suis vierge, j'ai 43 ans, et celle-là qui sort des boîtes de nuit arrive à l'église et se marie avant moi. Et moi ça fait 20 ans que le Seigneur me dit, cette année tu vas te marier. Maintenant elle me dit, prof, j'aimerais savoir, dis-moi un peu, ne t'attends pas, ça sera quand je vais me marier. Je lui dis, malheureusement, ce n'est pas moi qui t'épouserai. Donc je ne saurais te dire quand. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le temps c'est un challenger incroyable. Le temps a amené des gens qui avaient bien commencé à tout abandonner. Le temps a amené des personnes qui étaient déjà consacrées roi à abdiquer. Parce que le temps est en train de passer. Bien aimé, lorsque tu ne comprends pas la valeur d'un jour dans ta vie, sache que tu passeras à côté de quelque chose d'important. Vous savez, il y a un temps sous le soleil. Aujourd'hui tu es jeune, tu as le temps d'évangéliser, tu ne veux pas le faire. Tu te dis, je me calmerai lorsque je serai vieux. Mais lorsque tu seras vieux, tu auras la volonté d'aller évangéliser. Mais sauf que tu n'auras plus la force pour le faire. Il y a un vieux dicton chinois qui dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Donc les vieux connaissent bien des choses, mais ils n'ont plus la force physique pour les accomplir. Les jeunes ont la force pour bien des choses, mais ils ne savent pas par où commencer. Est-ce qu'on me comprend? Donc le temps, lorsque tu le gères mal, ce temps-là finira un jour par te couler. Il est important que tu saches une chose, chaque chose que Dieu fait, respecte le principe du temps. Hier je parlais aux jeunes ici, je leur ai dit, il y a un temps pour se marier. Sœur, je leur ai dit hier, il y a un temps où tu es belle, tu es éclatante, et tout le monde rêve de t'épouser. Mais il viendra aussi un temps où tu seras là en train de dire, Seigneur, donne-moi un homme, même s'il est manchot, donne-le-moi. Mais qu'il soit seulement un homme, qu'on voit que moi aussi j'ai quelqu'un dans ma vie. Amen. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Et je répète, lorsque nous ne respectons pas les principes du temps, nous passons à côté de notre bénédiction. Et le temps, c'est la chose qui peut user, tellement user la foi, que ça peut faire et causer beaucoup de tort. Bien-aimé, il y a deux personnes dans la Bible qui m'ont épaté. Je revois un homme dans la Bible qui n'avait rien demandé à Dieu. Il était là, un bon adorateur. Un beau jour, on vient l'appeler pour dire, papa a besoin de toi. Retourner à la maison, on lui dit, voilà, viens ici. On verse de l'huile sur sa tête et la parole qui sort. N'es-tu pas celui que l'éternel a choisi pour être roi ? Donc, on ne lui dit pas que c'est toi le prochain roi. Mais on lui pose la question comme s'il était censé savoir. En fait, cet homme roi, il reçoit l'onction. Tout de suite, il se dit, ça y est, bientôt je deviendrai roi. Mais la première fois qu'il entre dans le palais royal, c'est comme chante. Amen. Et la deuxième fois qu'il rencontre le roi, c'est lorsqu'il veut défier Goliath dans 1 Samuel 17. Et ce qui est grave, Saül pose même la question, mais de qui ce jeune homme est-il, fils ? Comment quelqu'un qui jouait de la musique dans ta chambre, pendant que les démons étaient en train de te déranger, mais tu ignores même son nom ? Donc, c'est pour dire que, bien que jouant pour Samuel, pour Samuel, pour Saül, pardon, David n'avait pas de valeur à ses yeux. Et lorsqu'il a reçu l'onction, il se dit, certainement que dans les prochains jours, dans les mois qui viennent, je serai roi. Lorsqu'il a vaincu Goliath, il se dit, vous savez, pour aller vaincre Goliath, David était sûr de l'onction qu'il avait reçue. Il savait que je suis le prochain roi, donc Dieu sera avec moi. Et lorsqu'il a battu Goliath, ça je me mets à sa place, il se disait certainement, c'est que bientôt le roi va abdiquer et je prendrai sa place. Loin de là, le roi le rapproche et comme si ça ne suffisait pas, les femmes de la ville se mettent à crier, David a tué ses dix mille, Saül n'a tué que ses mille. Et la parole qui sort de la bouche de Saül est celle-ci, entre lui et moi, j'ai l'impression qu'il ne nous reste plus que le trône. Amen. Il est destitué de ses fonctions de général. Il devient l'ami du fils du roi, il redevient chante. On échange l'épée contre la harpe. Ça veut dire, il avait fait un pas vers la royauté, la royauté s'est éloignée. Amen. Mais il a continué à croire. Et dans 1 Samuel 18, verset 1, 2, 3, la Bible dit, Jonathan se rapprocha de David. Il dit à David, je sais que c'est toi que le Seigneur a choisi pour être roi, à la place de mon père. Amen. Et ils ont conclu une alliance. Bien aimé. Là, David s'est encore dit, donc c'est que Saül mourra certainement dans son sommeil et je le remplacerai. Mais prenez le chapitre 19 qui suit. La Bible dit, Saül poursuivit David car il chercha à lui donner la mort. David s'enfouit chez Samuel. Saül le poursuivit là-bas. Et la Bible dit, lorsque Saül arriva sous les chaînes de Mamre à Nayot de Rama, là où se trouvait Samuel, l'esprit du Seigneur est descendu sur Saül. Il est entré en trance, il s'est mis à prophétiser, il a enlevé ses habits, il est resté comme un verre de terre. Mais là encore, certainement, David s'est dit, ça veut dire que je serai roi maintenant puisque le Seigneur me l'avait promis et que j'ai placé ma foi en cette parole. Pendant que David, Saül est en train de, comment dire, est entré en trance, au lieu que Samuel lui dise, va vers la royauté, il lui dit, mon petit, profitez-en pour fuir. Quel drame. Quel drame. Il s'enfuit, il se retrouve dans le désert. Et j'aime bien ce que la Bible dit, David devient un chef de bande. Il commence à passer de ville en ville pour voler. Amen. Parce que s'il ne faisait pas ça, il n'aurait eu rien à manger. Bien aimé, comment un homme a-t-il continué à croire en voyant que tous, tous les indicateurs passaient au rouge. Comment un homme a-t-il continué à croire pendant que le temps lui montrait que tu ne deviendras jamais roi. Et quand Saül le poursuit, deux fois, il rencontre Saül. Une fois, j'aime bien la Bible, la Bible est précise que Saül entra là où le roi va seul. Il prit la position qu'un homme prend lorsqu'il est seul. Amen. Là aussi, ceux qui sont avec David lui disent, David, Dieu livre Saül entre tes mains. Dieu livre Saül entre tes mains. Mais au même moment, dans le cœur de David, le Seigneur lui dit, ne le touche pas, il reste émoin. Dieu, en ce moment-là, on a l'impression qu'il avait deux rois. Un qui régnait sur le désert et l'autre qui régnait dans la ville. Amen. La parole de Dieu a dit à David, David dit, non, je ne peux pas toucher au roi de l'éternel. La deuxième fois encore, ça arrive comme ça. Finalement, au fond de lui, David se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, il arrive que lorsque le temps avance, que le temps, plutôt que de vous montrer qu'il est en train de vous rapprocher de votre destinée, qu'il est en train de vous rapprocher de la parole que Dieu vous a donnée, vous avez l'impression que le temps est en train de vous éloigner. Dieu t'a dit, je serai avec toi. Mais lorsque tu regardes ta vie, tout montre que Dieu n'est pas là. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le psaume 50, verset 11, la Bible dit, « Ce n'est pas parce que je me suis tu que je te ressemble. » Amen. Bien aimé, le silence de Dieu n'est pas synonyme d'absence. Un homme qui est silencieux ne veut pas dire qu'il ne respire pas. Est-ce qu'on me comprend? Le fait que nous ne puissions pas rencontrer Dieu alors qu'il est en train de travailler ou de parler, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'agira pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur agira et il te soutiendra au nom de Jésus. Que peu importe le nombre de philistins que tu rencontres, ton Dieu est plus fort que les philistins qui sont devant toi. Ton Dieu est plus réel que les problèmes qui sont en train de t'accabler. Bien aimé, pour dans la vie de certaines personnes, il arrive qu'on se dise, « J'attends la nuit pour dormir, mes journées sont faites de tellement de cauchemars. » Amen. Il est de ces personnes, lorsque les premières lueurs du matin apparaissent, elles se disent, « Non, il ne fallait pas que ce jour vienne, il fallait que la nuit continue. » Bien aimé, peu importe la durée de la nuit, le jour apparaîtra et tu ne peux pas arrêter cela. Mais j'aimerais également dire à quelqu'un, même si le temps est en train de passer, le Seigneur est en train d'allonger sa main. Et le Seigneur fera quelque chose. Un jour, j'avais dit du haut de cette chair, que lorsque le Seigneur décide de restaurer un homme, il tient également compte de la valeur de ce qu'on a perdu dans le temps. Lorsque quelqu'un a perdu 100 euros, le Seigneur ne lui rendra pas 100 euros. De peur que la personne ne dise, « Ce n'est pas mes efforts. » Bien aimé, le désert par lequel tu es en train de passer, veut tout simplement dire que Dieu est en train de préparer une armée pour toi. Une armée qui te prendra en charge et une armée qui te nommera roi, une armée qui soutiendra ton royaume et qui donnera de la force à ton pouvoir. Dans 1 Chronique 11 et 1 Chronique 12, la Bible dit, « Les hommes vinrent vers David pour lui dire, « David, nous avons entendu parler de toi, nous sommes venus te dire que nous faisons allégeance. » David dit, « Ah, si c'est Dieu qui vous envoie, d'accord, mais si vous venez dans l'esprit de me nuire, que Dieu soit juge entre vous et moi. » En fait, ça veut dire que même David ne croyait plus que les gens pouvaient lui faire confiance. Mais avant de régner sur le peuple, il devait d'abord régner sur des personnes difficiles à gérer. Bien aimé, lorsque le temps avance, Dieu est en train de former ta foi. Lorsque le temps avance, Dieu est en train de donner des solides fondements à ta foi. Ne te décourage pas parce que ça n'a pas marché. Bien aimé, nous sommes tous le fruit de ce qui n'a pas marché hier. Celui qui a créé l'ampoule a dit, « J'ai échoué 9999 fois. J'ai réussi à la 10 000e fois. » Et un journaliste lui dit, « Enfin, tu as réussi. » Il dit, « Non, je n'ai pas réussi. J'ai appris comment faire pour que l'ampoule que j'ai créé ne puisse que s'allumer. » Quelquefois, c'est de nos échecs que viendra la force et le courage pour avancer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, « Le temps qui passe, ne reste pas là attentiste. » « Ne reste pas là à observer. » « Fais quelque chose de ta vie. » Parce qu'à chaque fois que tu ne fais rien, bien aimé, le temps est en train d'avancer. Je disais à un de mes vieux cousins, j'ai un cousin qui a 56 ans, mais si vous le voyez, il fait même plus jeune que moi. Il donne l'air d'avoir 24 ans. Je lui dis, « Vieux, même si tu donnes l'air d'avoir 24 ans, tu es vieux. » Je lui dis, « Même si tu n'as pas la barbe blanche comme moi, mais sache que tu es vieux. » « Tu as beau avoir une apparence de jeune homme, mais tes os à l'intérieur te diront à un certain moment, je n'en peux plus. » Est-ce que tu me comprends ? Parce que quand Dieu investit dans nos vies, Dieu tient compte du temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, « Toi aussi, tu dois tenir compte du temps. » Il y a un temps pour chaque chose. Et il est impératif que chacun de nous prie en disant au Seigneur, « Seigneur, lorsque tu veux faire quelque chose dans le temps, aide-moi à avoir la boussole de l'esprit afin que tu accomplisses exactement ce que tu voudrais atteindre comme objectif. » Et je crois de tout cœur ce matin, dans le nom de Jésus, que quelques personnes seront placées sur l'autoroute de leur bénédiction et de leur destinée. Et cela au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quelquefois, le malheur que le temps apporte, il n'y a que le temps qui va le résoudre. Nous autres, on a appris à devenir des hommes par la souffrance. Très jeune, dans la maison de mes parents, on me disait déjà, « Toi, tu es un garçon à part. Tu n'as qu'à te débrouiller. » Très jeune, j'ai appris que si je ne me bats pas, personne ne le fera pour moi. Au début, je me disais, « Ah, on me fait souffrir. » Mais aujourd'hui, je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont fait souffrir. Ils m'ont appris à ne compter sur personne. Ils m'ont appris à ne pas reposer mon espoir sur un homme, ni sur un système, mais à croire que Dieu est celui qui soit capable de nous sortir du gouffre. Je me rappelle le jour où je disais à mes parents, « Papa, je quitte ta maison. Je veux me débrouiller dans la vie. » Il m'a dit, « Mais jeune homme, tu ne sais pas que dans ce pays, les gens prient parce qu'ils sont pauvres. Tu deviendras mendiant. » J'ai dit, « Papa, jamais je ne ferai de la mendicité. Dieu s'occupera de moi. » Il me dit, « Toi et moi, on verra ce que le temps nous dira. » Le temps nous a dit que j'ai eu raison. Mais avant que j'aie eu raison, la première semaine, je suis quand même mort de faim. Et je me disais, « Est-ce que je ne veux pas retourner manger chez papa ? » Finalement, je me suis dit, « Non, tu es un homme, ça ira. » Bien aimé, Dieu a été avec nous. Alléluia. Apprends à accepter quelquefois la souffrance que le temps t'amène parce que c'est en train de te donner des solides fondements. La qualité des os, la force des os, ça ne vient pas de ta taille, mais ça vient surtout du parcours que tu as, du chemin que tu as parcouru tout le long de ta vie. Bien aimé, il est de ces gens que nous apprécions aujourd'hui, mais si chacun de nous devrait prendre le parcours de sa vie déposé devant, chacun de nous choisirait de prendre sa propre vie. Des fois, on dit, « J'aimerais bien être à la place de l'autre. » Bien aimé, mais le jour où l'autre vous raconte des choses, même votre regard sur sa personne change. Vous vous dites, « Mais hé, moi, je n'ai pas de problème. » Il y a des gens qui ont des problèmes. Vous savez, un jour, nous sommes entrés en retraite, pasteur Douglas, il y a un homme qui est venu me voir. Il me dit, « J'ai besoin que vous puissiez prier pour ma femme. » J'ai dit, « Ok. » Alors, on va dans une pièce, j'emmène une soeur avec moi, il était là avec sa femme. J'ai dit, « Oui, je vous écoute. » La femme commence à soulever sa blouse. Je dis, « Hé, c'est quoi ? » Il me dit, « Non, papa, tu dois voir ce qui se passe. » Et la femme pose la question à son mari. « Il est quelle heure ? » L'homme répond, « 12 heures. » « Ah, c'est maintenant, c'est maintenant. » « Hé, hé, hé. » Vous savez, les bacons m'ont dit, « Ma mon âme, moi m'a foulé comme bong. » Donc, ça veut dire que certaines choses que le chien a vues, vaut mieux seulement qu'il ne les dise pas. Frère, vous savez, quand la dame me montre son ventre comme ça, je suis en train de voir la forme d'un rat en train de marcher comme ça dans le ventre. « Ma 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 » Mais sauf que là, je ne pouvais pas montrer que j'étais choqué. Vous savez qu'au fond de moi, je me suis dit, « Hé, hé. » Mais il fallait voir comment elle était belle. Vous savez, cette dame était belle comme un couteau de cuisine. Elle était très belle. Alors à la voir, tu te dis, wow, c'est là vraiment, c'est le genre de femme, si je l'épouse, je ne veux plus jamais sortir. Je m'arrangerais que même pour allonger mes congés, durant l'année, comme ça je reste avec elle. Frère, il y avait un rage là. J'ai posé la question à l'homme, est-ce que c'est que je vois, c'est ça? Il me dit, touche, je dis, hé! Donc là, ce n'était pas la pudeur qui m'a empêché de toucher. Non, non. C'est que j'étais tellement étonné par ce que je voyais. Et cette dame me dira, j'avais l'habitude de dormir complètement dévêtue. Et dans notre maison, dans leur maison, il n'y avait pas de plafond. Et toutes les nuits, il y avait un rat qui venait, restait là en face d'elle et qui la regardait. Et dès qu'elle s'endormait, elle rêvait que le rat, excusez-moi, entrait par ses parties intimes dans son corps. Et là, elle entrait dans un stade de jouissance sexuelle. Et se rêvait comme ça, elle avait l'impression d'avoir été avec un homme. Ça s'est passé pendant une semaine. Elle a dit à son mari chéri, regarde le rêve que j'ai fait. Son mari lui a dit, ok, on va piéger ce rat. Minuit, le rat était là. Dès qu'elle s'est endormie, le rat physiquement a sauté sur elle. Quand le rat a sauté, l'homme a pris le drap et a attrapé le rat. Il est allé tuer le rat, le voisin est mort. Le rat est mort, le voisin aussi est mort. Mais le rat est resté vide en elle. Et l'homme me dit, mais ça fait un temps que le Seigneur me dit qu'il va faire quelque chose. J'aimerais que Dieu fasse quelque chose. Bien aimé, on a commencé à prier pour cette dame. Elle avait les gestes d'un rat. Amen. Et après sa délivrance, le ventre qui était bedonant a tout de suite baissé de volume. Complètement plat. Et elle tenait maintenant son pantalon comme ça. Bien aimé, le diable est mauvais. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai vécu ça. Je me suis dit, non, moi je n'ai pas de problème. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Comme disait quelqu'un, ils ont des problèmes. Amen. Le plus grand ennemi de la foi, c'est le temps. Pose-toi maintenant la question, est-ce que ma foi tiendra? Quand viendra le mauvais jour, est-ce que ma foi tiendra? Si oui, ta foi tiendra combien de temps? Amen. Ta foi tiendra combien de temps? Deuxième grand ennemi de la foi, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'impression de ne pas être exaucé et les échecs répétitifs. L'impression de ne pas être exaucé et les échecs répétitifs. Vous savez, lorsque dans votre vie, vous rencontrez des gens pour qui ça marche et que pour vous ça ne marche pas, ça finit par vous complexer. C'est vrai ou faux? Amen. Des fois, vous vous dites, on est arrivé à l'église ensemble. Il a eu son mariage, elle a eu son mariage. Et moi, je suis encore là en train de végéter comme végéta. Amen. Des fois, vous vous dites, on s'est convertis ensemble. Pour lui, ça marche. Mais comment pour moi, ça ne marche pas? Je me rappelle d'un ami pasteur. Un jour, il me disait, prophète, tu sais, moi j'ai compris que des choses telles que la puissance et les guérisons. Non, Dieu ne fait ça qu'avec vous. Nous autres, c'est seulement la parole et puis c'est tout. J'ai dit, non, mais qui t'a dit ça? Le problème, c'était lequel? Il a tellement essayé, ça n'a pas marché. Qu'un certain moment, il s'est dit, ça ne marchera jamais. Bien-aimé, l'impression de ne pas être exaucé est une impression qui arrive dans la vie de tout le monde. En commençant par moi qui vous parle ce matin. Amen. Est-ce que vous savez qu'un jour, l'Éternel a dit à Moïse, Moïse, ne frappe pas le rocher, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher trois fois. Quand il a frappé la première fois, il a eu l'impression qu'il n'était pas exaucé. Quand il a frappé la deuxième fois, il a eu l'impression de ne pas être exaucé. Ça l'a rendu fou de rage. Il a frappé la troisième fois, il a été exaucé et il a été disqualifié. Certains exaucements dans la vie des hommes, c'est un piège. Parce que vous avez tellement forcé la main de Dieu, que vous êtes passé à côté de ce que Dieu voulait réellement faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avoir cette impression d'échec, c'est normal. Bien-aimé, même si tu es en train d'échouer aujourd'hui, essaye encore demain. Demain, ça ne marche pas. Essaye encore. Même si le surlendemain, ça ne marche pas. Essaye encore. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, ça finira par marcher. Un jour, j'ai prié pour une dame, ça n'a pas marché. J'ai encore prié pour elle, ça n'a pas marché. On a encore prié, ça n'a pas marché. Elle me dit, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. J'ai dit, non, ça va marcher un jour. Nous, on va prier jusqu'à ce que ça marche. Parce que sur le chemin de la foi, il est de ceux qui attendent l'ange qui doit bouger, agiter l'eau de Bethesda pour qu'ils se jettent dedans, qu'ils lavent leurs yeux et qu'ils recouvrent la vue. Mais il y en a d'autres qui attendent le passage du fils de l'homme. Il y en a d'autres pour lesquels il faut seulement que le fils de l'homme passe par là et qu'eux crient, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'impression de ne pas être exaucé. Vous savez, il arrive quelquefois lorsque vous priez, vous avez l'impression que le ciel est des reins au-dessus de vous. Vous avez l'impression que rien n'a marché, que rien ne continue à marcher. Bien aimé, le fait que ça ne marche pas ne veut pas dire que c'est ça la condition de votre vie. Ne faites jamais de l'échec une fatalité pour votre vie. Ne faites jamais de l'échec une condition vitale pour vous. Il y a de ces gens qui échouent, non pas parce que Dieu veut qu'ils échouent, mais parce que tout simplement, dans tout ce qui commence, ils évoquent toujours la possibilité de ne pas échouer. Bien aimé, moi j'ai compris dans ma vie que ceux qui réussissent n'ont pas un sang bleu, ils n'ont pas un sang gris, ils ont un sang rouge comme moi, et s'ils ont réussi, moi aussi je réussirai. A force de persévérance, à force de détermination, je finirai par avoir l'expérience qui m'amènera à réussir. L'enfant d'un roi et moi, nous naissons tous, nous sortons tous les ventres de nos mamans nus. Ça veut dire que même si en arrivant dans le monde, nous ne croisons pas la même richesse, mais nous venons dans la même condition. Bien aimé, que personne ne te complexe, que la réussite de l'autre ne t'amène pas à croire que Dieu ne te bénira pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu se souviendra de toi. C'est pourquoi le roi David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais l'homme qui a dit que la postérité du juste ne mendirait pas le pain, c'est le même homme qui faisait de l'extorsion pour vivre. Bien aimé, ça ne l'a pas empêché de croire que Dieu ferait quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, vous savez, des fois dans la vie, pourquoi est-ce que nous n'avançons pas dans notre foi? Parce que nous avons le regard sur la manière dont les autres nous voient. On se dit, mais quand il me regarde comme ça, qu'est-ce qu'il se dit? Bien aimé, dis-toi tout ce que tu veux. Un jour, une soeur est venue me dire, prophète, quand tu parlais, j'ai l'impression que tu divulguais mes secrets. Hein? Vraiment. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que j'ai déjà parlé avec toi? Elle me dit, non, mais je lui ai dit, c'est quoi le problème? Non, mais vraiment, quand vous parlez, il ne faut pas entrer dans certains détails. J'ai dit, ma soeur, je ne m'adresse pas aux animaux, je m'adresse aux êtres humains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi une amène bien. Amen. Je dis à quelqu'un, peu importe la taille, la qualité de ton échec, un jour le soleil apparaîtra et le Seigneur se souviendra de toi au nom de Jésus. Amen. Amen ou pas, Amen? Amen. Amen ou pas, Amen? Amen. Vous savez, j'aime une phrase, c'est en Lingala, mais je vais franciser ça. Cette phrase dit ceci, aller de l'avant ne veut pas dire qu'on arrivera avant les autres. Arriver avant les autres ne veut pas dire qu'on va acquérir avant les autres. Acquérir avant les autres ne veut pas dire que ce qu'on a acquis va survivre à notre personne. Le succès dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir acquis, mais c'est qu'après ta mort, que ceux qui descendront de toi puissent continuer à vivre de ces richesses. Amen. Bien aimé, les dictateurs africains deviennent des milliardaires, mais leurs enfants finissent pauvres. Pourquoi? Parce que leur richesse était en réalité une pauvreté. J'ai rencontré des gens dans ma vie, ils étaient riches, mais ils avaient une mentalité de pauvreté. J'ai rencontré des gens dans ma vie, surtout des bas-congos. C'est des gens, il peut avoir un million d'euros, mais il est en train de mourir de faim. Il est riche, mais il a une mentalité de pauvreté. Nous, les baloubas, nous disons, tout ce que nous mangeons, c'est à nous, et ce que nous gardons, c'est pour les autres. Amen. Je n'ai pas voulu le dire en tchilouba, sinon j'allais scandaliser certains. Tchénamim babadja. Donc tout ce que vous mangez, c'est à vous. Et tout ce que vous gardez, c'est pour les autres. Abdelkader, tu m'entends? Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se souviendra aussi de toi. Dis à ton voisin, même si Dieu te visite aujourd'hui, mon tour viendra. Dis-le-lui. Oh, dis-le-lui bien. Dis-le, mon tour viendra. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ton tour aussi viendra. Vous savez, un jour, on avait une voiture pourrie. Nous sommes assis avec ma femme. J'ai dit à ma femme, mes chéris, comment les gens qui achètent des voitures neuves font? Quelles prières ils adressent à Dieu pour que Dieu les bénisse? Moi, je dis, on n'a pas assez d'argent, mais on va acheter une voiture neuve, mais au prix que nous, on voudra. En moins de trois mois, c'est ce qu'on a fait. Et c'était au prix que nous, on voulait. Et pas seulement au prix, mais au rythme aussi que nous, on voulait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, le fait que ça marche pour l'autre, ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Fais très attention. Bien-aimé, si Dieu a visité ton voisin, tu seras le prochain sur la liste. Alors, je me rappelle, nous étions tous un peu plus jeunes, il y a de cela dix ans. Il y avait le pasteur Marcelo, l'apôtre Mongolier et moi-même. Et nous étions assis une fois. On a vu l'apôtre Mongolier arriver avec une Mercedes. Et il nous dit, on m'a offert ça. Et là, le Seigneur m'a béni avec cette voiture. Et nous étions tous très contents. Deux semaines après, le pasteur Marcelo vient me voir, il me dit, ah, tu as vu cette Jeep noire? On me l'a offert. Et j'étais content. Il me dit, mais pourquoi tu es excité comme ça? Je lui ai dit, parce que le prochain, c'est moi. Amen. Et vous savez quoi? Moi, j'ai la foi. Je suis allé prêcher dans une église. Et j'ai fait une déclaration. J'ai dit, avant la fin de cette année, j'aurais une Mercedes noire, climatisée, et que je n'achèterais pas. Bien aimé, quand je le dis, nous sommes au mois de mars. Et en août, je ne l'ai pas. En novembre, je ne l'ai pas. En décembre, je ne l'ai pas. Le 30 décembre, un frère m'appelle et dit, prof, j'ai une voiture que j'ai achetée pour ma femme, mais le Seigneur m'a demandé de te donner. Je n'ai pas voulu savoir c'était quoi la marque. Vous savez, en allant récupérer la voiture, c'était exactement la voiture pour laquelle j'avais déclaré l'acquisition. La foi est capable de prendre des bénédictions dans le monde invisible et de la mener dans le monde ici. Bien aimé, il y a encore des gens que Dieu bénit sur terre et Dieu te bénira aussi. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, dis à ton voisin, mon tour arrive. Non, dis-le-lui bien, mon tour arrive. Alléluia. Regarde-le dans les yeux, dis-lui, mon tour arrive. Marie, est-ce que vous savez que moi, quand je grandissais, je pensais que tous les pauvres seraient des vilains et que tous les vilains étaient des sorciers. Et je me disais que seuls les bogards avaient la possibilité d'être bénis. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que le taux des bogards qui sont riches est moindre que le taux des vilains qui sont riches. Parce que ta richesse ne dépendra pas de la taille que tu as, ni de la forme de ton visage, ni du nombre de filles que tu attires. Mais ta richesse dépendra dans la foi que tu as placée, en la capacité de Dieu de faire quelque chose et en ta capacité de travailler jusqu'à ce que vienne la bénédiction de Dieu. Nous refusons la paresse au nom de Jésus. Nous vous incitons à travailler. Toi, tu vas travailler, mais Dieu te bénira parce que tu es son fils. Bien aimé, je disais à quelqu'un, la grâce est une forme exagérée d'injustice. Parce que quand Dieu fait grâce, ça veut dire que nous vendons la même chose. Puisque moi j'ai la grâce de Dieu, les gens ne doivent plus s'acheter chez moi que chez toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, tu dois sortir de cette pensée qui te dit que Dieu doit commencer par l'autre. C'est pourquoi même dans nos églises, il y a des gens qui ne sont pas bénis ou qui sont toujours bénis en retard. Parce que quand on dit Dieu va faire quelque chose, Dieu veut toucher quelqu'un, Abdelkader s'est dit « Ah, ça c'est pas moi, ça doit être Kachala. » Ça commence toujours par là. Bien aimé, personne n'est l'interrupteur de la vie de l'autre. Toi-même, tu es ton propre interrupteur. Et le Seigneur se souviendra de toi au nom de... Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Qui a ton voisin, tu arriveras là où Dieu t'attend. Dis-le lui. Hé, dis-le lui bien, tu arriveras. Vous savez, un jour, un de mes frères m'a dit, ils ont envoyé des passeports canadiens pour un mois et un autre et puis ils nous ont dit, voilà, on va payer à l'immigration, comme ça vous allez immigrer au Canada avec des faux noms. Et moi, je me rappelle bien le passeport qu'on m'avait remis, c'était écrit « Chobie ». Vous savez, je me suis regardé, je me suis dit, mais est-ce que vraiment moi j'ai la forme de Chobie ? Amen. Amen. Mais Dieu est grand. Moi, j'ai refusé. L'autre a essayé, ça marchait, il est parti. Un beau jour, il y a un de mes frères qui parle avec moi, il me dit, bon, toi comme tu as décidé de prier que Dieu t'amène en Europe, Dieu est fidèle. Au mois de septembre de l'année passée, on était chez lui à Atlanta avec mon épouse et puis je lui lance. Dieu m'a amené pas seulement en Europe, mais même à Atlanta. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donc le fait que tu aies pris de l'avance ne veut pas dire que tu as terminé le temps. Le fait que tu as pris de l'avance ne veut pas dire que tu as toute la richesse, c'est fini. Le nombre de riches qu'il y a en France ne fait qu'augmenter. Mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un est devenu riche, tu ne le deviendras pas. La promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Oh, que Dieu nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Je disais que Dieu nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Bienvenue, faites attention au regard des autres. Vous savez, quelquefois, vous avez des gens autour de vous, Pasteur Douglas, qui se volent là toujours en train de vous dire « Pasta, en tout cas, ça ne marche pas. Prends seulement madame et les enfants. Allez au Canada. Je sens que Dieu ne vous veut plus. Si vous changez trop de salle, Dieu n'est pas avec vous. » Vous savez, il est de ces gens, lorsqu'ils vous exhortent à abandonner, ils ont l'air d'une sainteté élevée. Vous avez l'impression d'entendre Dieu. Alors que vous êtes en train d'entendre une bêtise d'une profondeur élevée. Est-ce que vous me comprenez ? Et ce genre de personne existe dans la vie. C'est pourquoi, si tu veux protéger ta foi, n'écoute pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Dis à ton voisin, si tu troubles ma foi, je ne vais pas t'écouter. Dis-le lui bien, je ne vais pas t'écouter. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Si tu veux m'en mourir, je ne vais pas t'écouter. Un jour, je dis à mon épouse, je t'emmène aux Etats-Unis. Il me dit, « Mais tu n'as pas d'argent. » Je lui ai posé la question, « Est-ce que ça te regarde ? » Elle me dit, « Mais comment tu vas faire ? » Je lui ai dit, « Toi, tu es ma femme. Tu es soumise à moi. Moi, je suis soumis à Dieu. Dieu sait qu'il ne doit pas te bénir sans passer par moi. Sinon, je vais faire une jalousie. » « Toi, ta femme peut venir te dire à la maison, j'ai passé quelque part, et un homme m'a appelé, m'a dit, « Tu m'as demandé de te bénir avec un million d'euros. » « Tu vas la chasser. » « Tu vas dire, Dieu. » « Ce n'est pas Dieu donné. » De même, Dieu sait. Il respecte les valeurs culturelles. Moi, je dis à ma femme, « Ce n'est pas ton problème. » « Toi, regarde-moi. » « Moi, je te dis, tu vas voyager. » « On va. » « On introduit nos passeports. » « Le lendemain, on récupère nos passeports avec visa. » « Mais là, elle commence à me regarder. » « Genre, tindin. » « Non, le suspense a commencé. » Et puis, je lui dis calmement comme ça, « Attends, Dieu va nous bénir. » Je sors de l'argent, je lui dis, « Voilà pour ton billet. » Elle me dit, « Je vais voyager seul. » Je lui dis, « Moi aussi, je le vise. » « On va voyager ensemble. » « Mais comment tu vas faire ? » « Je lui dis, « Toi, attends, ça ne te regarde pas. » « Tu verras. » « Bien-aimé, on a prié, on a prié. » Et puis, j'ai dit à Dieu, « Le reste, c'est ton problème. » Vous savez, je suis allé un jour, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, « Quand des gens disent que Dieu m'a béni, Seigneur, tu passes par où pour les bénir ? » Pendant que je disais ça, il y a un homme qui m'appelle. Il me dit, « Bonjour, c'est le prophète Ndawala ? » Je dis, « Oui. » « Ah, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. » « Je ne vous connais pas. » « Je suis dans un pays éloigné. » « Mais le Seigneur m'a demandé de vous remettre 4600 euros. » Mais là, je pose la question, « Remettre là, ça veut dire comment ? » Vous savez, j'anticipe, ça vena pas Western ou pas Monégramme. Amen. Et je n'ai rien dit à mon épouse. Le lendemain, le soir, à mon retour à la maison, elle me voit avec mon billet, elle me dit, « Vous, vraiment, les hommes africains, donc tu avais l'argent, tu cachais. » Je dis, « Oui, j'avais l'argent, j'ai caché. » « Ça fait quoi ? » « Mais parce que dans ma foi, j'ai toutes les richesses du monde. » La Bible dit dans Ephésiens 1-3 « Que j'ai reçu de Dieu toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christophe, Jésus. » La seule main qui peut prendre la bénédiction qui est au ciel et la manifester sur terre s'appelle la foi. Et on a voyagé. Et elle était bien. Amen. Ma femme a appris à respecter ma foi. Parce qu'elle me dit, « Mais je vois comment Dieu nous sort toujours des situations compliquées. » J'ai dit, « C'est simple, j'ai fait allégeance à Dieu. » Est-ce que quelqu'un me comprend ? Dis à ton voisin, « C'est possible. » « C'est possible. » Non, il faut bien lui dire ça. « C'est possible. » « C'est possible. » « C'est possible. » « C'est possible. » Qui croit que c'est possible ? « C'est possible. » Si tu ne crois pas que c'est possible, que ça ne t'arrive pas. Mais si tu crois que c'est possible, que ça t'arrive au nom de Jésus. C'est un principe biblique qui te soit fait selon ta foi. Il y a des gens qui ont une petite foi, qui ont une foi. Et dans leur foi, leur foi leur dit seulement que Dieu peut ressusciter des mouches. Il y en a qui ont la foi qu'eux, ils peuvent frauder. Vous savez ce que c'est que frauder, n'est-ce pas ? Ils peuvent prendre le métro ou le bus sans payer et sans qu'il y ait des contrôleurs. Au lieu d'avoir la foi qu'il n'y aura pas de contrôle, est plutôt la foi que Dieu te donnera une activité qui te donnera de l'argent. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Vous savez, un jour j'étais quelque part et je n'avais pas d'argent. Et puis je dis à Dieu, tu sais que Seigneur, si tu ne me donnes pas, je vais frauder. Et puis je dis, Seigneur, je frauderai. Je frauderai. Si on m'arrête, tu auras hanté. J'ai dit, Seigneur, je suis appelé de ton nom. Rassurez-vous, je n'avais pas fraudé. Dieu avait pour vous. Au nom de Jésus. Vous savez, si votre rédempteur ne sait pas lever le premier, il s'élèvera au milieu. Et s'il ne sait pas lever au milieu, il s'élèvera le dernier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'élèvera à un certain moment. Et je dis dans ta vie que ton Dieu se lève au nom de Jésus. Je dis que ton Dieu se lève au nom de Jésus. Et que ton Dieu se lève au nom de Jésus. Que ton Dieu se lève au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas un blanc? Il est Dieu. Autant il fait pour les autres, il fera aussi avec nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Troisième grand ennemi de la foi. Troisième grand ennemi de la foi, ce sont les mauvaises voies de facilité. Et les mauvais raccourcis. Je vais bien expliquer cela. Les mauvaises voies de facilité et les raccourcis. Vous savez, à chaque fois que vous êtes à l'aube d'une bénédiction, il arrive des grands combats. Et vous aurez toujours des gens qui vous diront, moi j'ai été dans la franc-maçonnerie et j'ai eu un bon circuit par lequel je suis devenu riche. Donc si tu fais comme moi, ça va marcher. Vous allez rencontrer des gens qui vous diront, moi je suis sorti avec une dame à Neuilly là-bas. Elle m'a béni et je suis devenu riche. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dira, moi je suis allé dans la rose croix, on m'a béni. En fait, certaines richesses que les gens ont, ce sont des voies de facilité qui viennent du diable. Pour appâter le plus grand nombre des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui s'écartent. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent, Dieu m'a béni, mais en réalité Dieu ne les a pas bénis. C'est eux qui ont fabriqué des astuces de bénédiction. Ils sont allés soit arnaquer le peuple de Dieu en disant, le Seigneur m'a dit, il va faire quelque chose, mais tu dois donner 50 000 euros. Et vous avez des âmes sensibles qui finissent toujours par donner cet argent. Vous avez également des personnes qui vous diront, moi Dieu m'a béni, mais tu sais comment je fais ? Je priais tous les jours à minuit avec des bougies rouges. Et il y avait toujours un ange qui m'apparaissait, qui me parlait au nom de Dieu. Ça ce sont des voies de facilité qui viennent du diable. Bien aimé, nous nous croyons en la bénédiction. Mais nous ne croyons pas à la bénédiction qui vient n'importe comment. Dieu respecte toujours le modus operandi. Est-ce qu'on me comprend ? Dieu respecte toujours la manière dont il faut opérer. C'est bien de me dire, Dieu t'a béni, mais c'est mieux de m'expliquer comment est-ce que Dieu t'a béni. Parce que quelquefois nous avons des témoignages dans nos églises de ce que Dieu a fait. En réalité, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Un jour, nous étions dans une réunion de la jeunesse quelque part. Et on lisait l'action de grâce d'une sœur qui disait, je loue le Seigneur. Parce que j'ai obtenu mon visa, je vais en France. Et là où j'étais, le Seigneur me dit, faux visa. Je monte à la chaire, je prends le micro, je dis, le Seigneur me dit, la sœur qui a témoigné ici, tu as un faux visa. Et le passeport n'est pas à toi. Dieu dit, arrête ça. Donc Dieu me demande de te dire, si tu vas en France maintenant, tu ne feras rien de ta vie. Je ne sais pas ce qu'elle a fait après, mais j'ai libéré le message de Dieu. Est-ce qu'on me comprend ? Il y a comme ça des raccourcis que le diable vous propose. Il y a comme ça des raccourcis que le diable va vous proposer. Moi je me rappelle d'un homme qui me disait une fois, il me dit, petit tu es intègre, tu es intelligent, tu es fort. Si tu viens avec moi dans la rose croix, je ferai de toi un grand maître. Et tu ne vas plus passer ton temps dans la pauvreté. Je lui ai dit, je ne me suis jamais considéré comme pauvre. Tout dépend de la définition qu'on donne à la richesse. Et je lui ai lancé un défi, j'ai dit, dans quelques années, tu viendras emprunter de l'argent chez moi. Et je ne te prêterai pas de l'argent, mais je t'offrirai des millions d'euros. Et je l'ai regardé dans les yeux. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, dans mon cœur, je me disais, tu as déjà dit Amen. Est-ce qu'on me comprend ? Bien aimé, il y a des gens qui viennent, qui les parlent de ces personnes qui vont toujours vous dire, moi pour guérir les malades, je fais telle chose et ça marche. Moi pour faire telle chose, pour atteindre tel objectif, j'opère de cette manière-là. Je connais un serviteur de Dieu, excusez-moi de le dire, qui va jusqu'à avoir des relations sexuelles avec sa mère. Au nom de l'onction. On a connu un homme de Dieu à Kinshasa, le pasteur Douglas le connaît. Cet homme de Dieu, quand on l'invitait à prêcher, il venait à droite, il avait sa tante maternelle. À gauche, il avait sa tante paternelle. Et quand les deux étaient là, en train de bouger leur gourmette en perle, ce monsieur donnait des prophéties extraordinaires. Et il opérait des miracles très graves. Mais souvent, il venait prêcher ivre. Ah oui, vous savez, quelquefois les gens font des choses qui sont tellement graves, qu'ils sont obligés d'être dans des états secondes. Mais comment il a fini cet homme ? Il est mort pauvre. Pauvre. Il a mené une vie misérable à la fin. Bien aimé, c'est que j'aime avec Dieu. Même si ça traîne pour arriver. Mais quand ça arrivera, personne ne me l'arrachera. C'est pourquoi le maître dit, il a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais. Amen. Un jour, je priais Dieu. J'étais en voyage, je reviens à la maison. J'ai trouvé mon dernier garçon très malade, en train de convulser pratiquement. Ma femme m'a dit, on l'amène à l'hôpital. J'ai dit, le Seigneur ne me convainc pas. Va poser mon fils sur la table de mon bureau, là où je prépare mes messages. On a posé l'enfant sur la table du bureau. Je suis arrivé, j'ai touché l'enfant, on pouvait même faire une omelette dessus. Il était tout chaud, il faisait. Et ma femme me regardait, l'air de dire, j'espère que tu sais ce que tu fais. Vous savez, au lieu de regarder l'enfant, je me suis retourné, j'ai donné l'eau à l'enfant. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, je n'ai volé l'argent de personne. Seigneur, je n'ai escroqué personne. J'étais toujours servi dans la fidélité. Quand tu m'as donné, j'avais dit Amen. Quand tu ne m'avais pas donné, j'avais dit Amen. Or, il est écrit dans ta parole, tu serviras l'éternel. Il éloignera la maladie de ta maison. Alors que la maladie de mon fils s'en aille. Et puis on entend mon fils qui dit, maman, je veux jouer. Amen. 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 Nous refusons les raccourcis qui viennent du diable. Et cela dans le nom de Jésus. Dans notre génération, nous refusons l'occultisme au nom de Jésus. Nous refusons la sorcellerie au nom de Jésus. Nous refusons des prophéties et des miracles qui viennent avec des pentacles au nom de Jésus. Rien et le méchent, nous à l'église, tous les vendredis, nous avons un culte spécial qu'on appelle le Dieu de l'impossible. Et je le dis, tous les vendredis, nous avons des témoignages extraordinaires. Des cancers qui disparaissent, des sidas qui disparaissent, des défauts physiques qui disparaissent. Des gens qui avaient des bras comme ça, des bras qui poussent et qui reviennent. Bien aimé. On ne crie pas, ah, ya, 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 ya. Non. On ne vient pas avec de la poudre blanche en criant, saute, saute, piston. Non. Parce que nous croyons en ce que Dieu fait. Amen. Bien aimé. Ceux qui vont vers l'occultisme, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Moi j'ai une foi, si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Si ça ne marche pas demain, va à l'hôpital. Si à l'hôpital, ça ne marche pas, reviens. Mais de toute façon, même la mort est une forme de guérison. Ah ben oui. Donne-moi un amène bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Faites attention aux raccourcis, maman Lydie. Vous savez, j'ai reçu un jeune homme chez moi à la maison il y a deux semaines. Il me dit, prof, je suis venu confesser toute ma vie. J'étais assis avec mon épouse. Il a commencé à parler, dit, je travaille dans un studio d'enregistrement. Tel musicien chrétien, il fume du chant. Tel autre, il fait des enfants à tue-tête. Tel autre. Je me suis dit, waouh. Vous savez, si j'étais musicien en ce moment-là, je me serais dit, donc moi j'ai un album qui ne s'est pas bien vendu. Et je pensais que Dieu n'était pas avec moi. Alors que eux, je pensais que Dieu était avec eux, mais ils avaient des raccourcis. Bien, mais faisons attention. Dieu est fidèle. Je disais, Dieu est fidèle. Je disais, Dieu est fidèle. Non, je répète encore, Dieu est fidèle. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, tu n'as pas encore cru jusqu'à la mort. Tu n'as pas encore cru jusqu'à la mort. Tu n'as pas encore cru jusqu'à la mort. Une soeur m'a dit, je n'ai même pas l'argent pour mes bandes hygiéniques. Si je ne me prostitue pas, je ne les aurai pas. Je lui ai dit, ça ne fait rien. Prends un t-shirt, mais Dieu se souviendra de ce que tu as fait. Un jour, il te bénira. Cette soeur a suivi le conseil. Ça fait 14 ans. Et aujourd'hui, elle est mariée. Elle est bénie. Elle a oublié tout ce qui s'était passé. Je lui ai dit, quand le Seigneur te rémunère, le Seigneur, lorsqu'il le fait, il te pousse à avoir un témoignage. Il y a ton voisin, nous refusons les raccourcis. Non, dis-le lui bien, nous refusons les raccourcis. Vous savez, moi j'ai grandi dans un bon quartier à Kinshasa, qu'on appelait à l'époque le quartier du pouvoir. J'ai vu des gens être riches. J'ai vu des gens être bien. J'ai connu un monsieur, c'était un monsieur très élevé en dignité. Il était rosucrussien. Quand il entrait chez lui, il avait l'habitude de dire, je rentre dans ma maison. Quand il entre dans son salon, il crie, je rentre dans mon salon. Quand il va dans sa piscine, il doit crier, je nage dans ma piscine. Et nous, on se disait, mais le vieux, il est fou ou quoi. Alors qu'en réalité, il était en train de marquer son territoire, parce que ça faisait partie de ce qu'on lui avait prescrit dans la franc-maçonnerie et dans la rose. Bien aimé, cet homme, au jour de sa mort, il a enlevé un paquet de bijoux comme ça, de son corps. Et il a dit à son fils, va jeter ça dans la toilette, que Dieu ait pitié de moi. Tout ce que je disais là, j'étais en train d'envoûter ma maison. J'étais en train d'envoûter mes biens. J'étais en train de vous envoûter. Que le Dieu que vous servez me pardonne. Bien aimé, des fois tu n'as rien, tu n'as pas mangé, mais tu as un sommeil que le riche n'a pas. Des fois tu n'as rien, rien ne marche. Bien aimé, vaut mieux se marier tard et bien que se marier tôt mais mal. Je préfère me marier tard, mais bien me marier que me marier tôt et être mal marié. Bien aimé, nous nous croyons que quand le Seigneur te bénit, sa bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Et nous y croyons fortement parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu fidèle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amène bien ? Non, je disais donne-moi un amène qui va me pousser à parler. Alléluia ! Alléluia ! Que Dieu se souvienne de toi ce matin au nom de Jésus. Or j'avais un ami quand on grandissait, son père était élevé en dignité. Et cet ami, il changeait de Mercedes tous les jours en venant à l'école. Et nous on avait l'air de rien devant lui. Et à la récré, à la pause, ce monsieur a acheté tout ce qu'on vendait en classe, à l'école. Donc quand tu n'es pas son ami, tu ne manges pas. Et nous, nous n'étions pas ses amis parce qu'on prêchait déjà l'évangile. Donc ça veut dire que je ne mangeais pas. Amen ! Et il était là, il nous regardait de haut en disant regardez-moi ces enfants des pauvres. Pourtant mon père n'était pas pauvre. Mais devant lui ici, un jour on m'appelle, on dit est-ce que tu sais qu'il est mort ? Je dis comment ça ? Ah ben il entendait des voix qu'il appelait. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a suivi une de ses voix sur un balcon et il a plongé pensant qu'il était devenu Superman. Et on l'a retrouvé en bas. Il est mort. Vous savez c'est quoi la meilleure ? Il n'a pas saigné, il n'y a pas eu hémorragie, il n'y a pas eu fracture. Le corps était normal, on a fait l'autopsie normale. Comme quelqu'un dont on a volé la vie. Ce jour-là le Seigneur m'a dit, souviens-toi qu'il est écrit, tu n'envieras pas le bien du méchant. Bien-aimé, le peu que tu as a plus de valeur que le beaucoup que d'autres ont, mais qu'ils ont mal acquis. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Je dis souvent à mon épouse, même si nous allons dormir en ne mangeant que des légumes. Pas parce que nous en avions eu envie, mais parce qu'il n'y avait rien. Au moins on dormira du sommeil des justes. Et on fera des beaux rêves. Mais il est de ces gens, quand ils dorment, qu'est-ce qu'ils ne voient pas ? On vient les chercher. Vous savez, il y avait un homme, quelque part, il avait beaucoup de voitures, il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas de sentinelle, pas de garde, et on ne comprenait pas pourquoi. Et un beau jour, le voisin s'est dit, mais ce gars ici, à chaque fois qu'on lui demande même une petite aide dans le quartier, il ne donne pas, on va voler sa radio. Alors le garçon est entré vers 22h, il s'est déjà mis sous un véhicule. Deux heures du matin, il sort du dessous du véhicule pour aller forcer une portière. Il entend un bruit, alors il se cache, il voit le monsieur, le propriétaire de la maison, qui va, il pousse la dalle de la fosse sceptique. Et il avait une assiette, un bol, il pousse comme ça le caca, excusez-moi, et il se met à manger. C'est le monsieur dit, je ne veux plus voler chez lui. Donc c'est à ça que cet homme doit sa fortune. Le voleur est parti, le lendemain à 2h du matin, il a commencé à biper le numéro de la femme de ce monsieur. Il a tellement bipé, la femme du monsieur s'est réveillée, elle dit mais qu'est-ce qui se passe ? Elle rappelle, le jeune homme lui dit, va dehors, va vers la dalle là de la fosse sceptique. Il se passe quelque chose. Quand la femme arrive là, elle trouve son mari en train de prendre la sauce concombre. Donc là-dedans, excusez-moi, il y avait le caca des domestiques, il y avait le caca des passants, des visiteurs, des enfants, de lui-même, des madames, même des chiens. Et il pose la question, chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Elle dit, chérie, c'est à ça que nous devons notre richesse. La femme lui a dit, non, c'est ta richesse, moi. Baï, baï, brikiluk. Est-ce qu'on me comprend ? Et la femme est partie, c'est pour te dire que des fois il y a des gens que tu envies, mais si Dieu te révélait ce qui se passe réellement dans leur vie, tu cesserais de les envier. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois te le dire, c'est toi qu'on va envier. Parce que toi, quand tu as, ça vient de Dieu. Toi, quand tu as, tu n'as pas esproqué. Toi, quand tu as, tu n'es pas allé chercher derrière des talismans. Toi, quand tu as, c'est que Dieu t'a donné. C'est pourquoi, nous nous aimons, quand les peuples de Dieu nous bénissent, parce que nous savons que leur bénédiction est vraie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amène ? Très bien. Quatrième grand ennemi de la foi. L'épuisement spirituel. L'épuisement spirituel. C'est là que je vais chuter, et c'est là que ça devient très dangereux. Tu es resté intègre. Ça marchait pour tout le monde, pas pour toi. Vouloir ou pas, à un certain moment, tu te sens, moralement, mais spirituellement épuisé. Même dans la vie des plus grands serviteurs de Dieu, il arrive des moments où on n'a pas envie de prier. Il arrive des moments où, non seulement qu'on n'a pas envie de prier, mais même quand il faut prier, on n'a rien à dire à Dieu. Il arrive des moments où, on te dit, dirige la prière, tu dis, je ne peux pas. Parce que moi-même, j'ai l'impression qu'avec Dieu, ça ne marche pas. Mais tu n'as rien fait. Mais spirituellement, tu es épuisé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui en arrivent là. Et il n'y a pas de stade plus compliqué dans la vie d'un serviteur de Dieu que lorsqu'il atteint le stade de l'épuisement spirituel. Un homme qui est spirituellement épuisé, c'est un homme que même une prophétie ne peut plus rélever. Il faut une intervention divine extraordinaire de la part de Dieu. Lorsque les géants tombent, ils ne tombent pas à cause d'un malheur qui leur est arrivé. Mais ils tombent souvent parce que, spirituellement épuisés, moralement épuisés, les combats fusent de partout. Même moi qui vous parle, ça m'arrive souvent. Je me suis souvent retrouvé seul dans ma vie. Aujourd'hui que je suis marié, je me suis souvent retrouvé seul avec ma femme et mes enfants. Je me suis souvent retrouvé aussi dans des incompréhensions inimaginables. où tout le monde sait que A plus B amèneront à C. Mais tout le monde refuse cette évidence. Je me suis aussi retrouvé quelquefois à voir des personnes sur lesquelles je m'étais appuyé, sans aller, en claquant la porte et en médisant de moi. Je me suis aussi retrouvé quelquefois dans ma vie, être abandonné de tous, même par les personnes que j'aimais le plus dans ma vie. Je me suis aussi retrouvé dans des moments où j'avais envie de pleurer. Mais même mes larmes trouvaient que ça ne valait pas la peine de couler. Je me suis retrouvé dans des moments de ma vie où je me suis dit, est-ce que ma vie a encore un sens ? Je me suis retrouvé dans des moments où j'ai dit à Dieu, Seigneur, Tu aurais dû me laisser devenir quelqu'un d'autre que serviteur de Dieu. Je me suis retrouvé aussi dans des moments où j'ai dit, Seigneur, je n'ai envie de rien. Est-ce qu'on me comprend ? Un beau jour, je me suis réveillé le matin, j'ai pleuré de 4 heures du matin jusqu'à 17 heures. Mon épouse ne savait pas quoi faire, elle me dit, tu pleures, pourquoi ? Je lui dis, je ne sais pas, mais je suis triste dedans de moi, alors que rien ne s'est passé. Au fond de moi, j'avais l'impression que la nuit, mon cœur ressassait tout ce qui était arrivé dans ma vie. Cet abandon, toutes ces choses, ça revenait comme ça, ça m'écrasait. J'étais père de famille, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Vous savez, il y a un stade d'épuisement spirituel, quelquefois, le Seigneur vous dit, je serai avec vous, mais vous arrivez, rien n'a marché. Le Seigneur te dit, je te bénirai, vous arrivez, toutes les portes vous sont fermées. Il arrive quelquefois où même le simple courage de dire, Jésus, je t'aime, vous n'en avez pas. Vous savez, je disais à l'une de mes filles dans la foi, lorsque tu me dis, papa, je t'aime, ça me donne la force de tenir. Vous savez, même mes enfants biologiques, ils savent, j'aime bien qu'ils me disent, papa, je t'aime. Même quand je suis à l'étranger, j'appelle tous les jours ma maison, seulement pour qu'un de mes enfants me dise, papa, je t'aime. Et j'aime bien mon fils cadet quand il me dit, papa, je compte sur toi. Amen. Ça me donne la force, parce que quelquefois tu te dis, les mêmes personnes que j'ai élevées dans la foi, les mêmes personnes pour lesquelles on m'a insulté dans cette ville, les mêmes personnes pour lesquelles j'ai été écrasé, vilipendé, ce sont les mêmes personnes pour lesquelles aujourd'hui je suis en train de souffrir parce que ces gens m'abandonnent pour un mal que je n'ai pas commis. Bien aimé, un jour j'avais tellement de problèmes accablés de partout, je disais à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Je vais expliquer à tout le monde ce qui s'est passé. Le Seigneur me dit, si tu oses, je ne serai plus avec toi. Bien aimé, j'acceptais que les gens m'insultent pendant que je connaissais la vérité, et le Seigneur m'avait réduit au silence, j'étais spirituellement épuisé. J'ai fait six mois sans prêcher, même quand j'ouvrais la Bible et ne me parlais plus. Quand je priais, je n'en avais pas envie, j'avais l'impression de battre de l'air, j'avais l'impression que rien n'allait. Et je sais que ce matin, il y a des gens, quant à leur foi, qui se retrouvent à ce stade, qui se retrouvent à un stade où ils n'ont besoin de rien, à un stade où ils se posent la question, devons-nous continuer à croire ou devons-nous arrêter ? Un homme me disait, j'ai quitté le monde, je suis venu dans l'église, j'ai trouvé le monde dans l'église, alors j'ai préféré retourner dans le monde, là où le monde est chez lui. Amen. Bien aimé, que des fois ne sommes-nous pas épuisés ? Je vais vous raconter l'histoire de ce pasteur, un jour il était avec son adjoint, ça s'est passé aux Etats-Unis, je l'ai lu dans un livre, Les héros de la foi. Non, l'épuisement spirituel. Cet homme marchait avec son adjoint, et il passait près d'une cité qui était en construction. Et il y a une femme qui a crié, au secours, au secours ! Le pasteur, sans réfléchir, est pris de compassion, s'est mise à courir pour secourir cette femme. Il a gravi les marches de cet immeuble, il est entré dans un appartement, il y avait une femme nue qui a sauté sur lui. Et quand cette femme a sauté sur lui, il a même manqué la force d'ôter cette femme de son corps. Et ils ont connu l'acte sexuel. Tout juste après, il s'est mis à pleurer. Il a couru vers son père spirituel, lui a dit, j'aimerais que tu pries pour moi. J'ai péché. Pendant qu'on était en train de prier pour lui par son père spirituel, la police débarque. On l'arrête pour viol. On le jette en prison. Une année après, il reçoit des photos de sa femme avec son adjoint et leurs enfants, ses enfants à lui. Et sa femme lui dit, j'avais demandé le divorce, je l'ai obtenu. Il y a eu un jugement par défaut. Je ne suis plus ta femme, je suis la femme de celui qui était sur ton adjoint. Juste t'informer aussi que tous les biens t'ont été arrachés et tout m'a été confié. J'ai aussi la garde des enfants. Cet homme est resté en prison. Il était condamné à 10 ans. Au bout de 6 ans, on l'a libéré. Mais depuis le jour où il a reçu ses photos, jusqu'au jour où on l'a libéré, il n'a plus jamais ouvert la bouche. Il est devenu muet. Tellement le choc était grand. Il est devenu muet. Le jour où on l'a libéré de prison pour bonne conduite, il est tout de suite allé vers son père spirituel. Quand il est entré, il était devenu muet. Il s'est ingénué. Ils ont prié ensemble. Il a repris l'usage de la langue instantanément. Et son père spirituel lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je demande à Dieu? Il dit, demande à Dieu, ma mort. J'aimerais seulement une chose, mourir en paix. Vous savez, le père spirituel a regardé l'homme. Lui-même s'est mis à pleurer. Mais cette demande était tellement sincère et venait du fond du cœur. Il lui a dit, j'aimerais mourir. Le père spirituel a prié pour lui, il lui a donné une chambre. Et la nuit, il est mort. Amen. Et ce père spirituel a rempli les pages de ce livre en disant, j'ai vu des hommes mourir, mais j'en ai rarement vu mourir avec un tel chagrin. Il s'en voulait pour un péché pour lequel Dieu lui avait déjà pardonné. Mais un péché pour lequel les hommes ont continué à le charrier. Amen. Combien de personnes n'abandonnent-elles pas le chemin de la foi? Il est tombé dans l'impudicité. Il a confessé, le pasteur en a parlé aux autres. Et cet homme, cette femme est devenue la risée de tout le monde. Et il se dit, je ne viendrai plus à l'église. J'aimerais retourner dans le monde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le monde n'a rien à t'offrir. A l'église, tu ne viens pas pour le pasteur, tu viens pour Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont fatiguées de prier? Combien de personnes aujourd'hui n'en peuvent tout simplement plus? Quand vous commencez à prier, commencez à balbutier, en réalité, ils sont en train de penser à autre chose. Et les langues qui sortent, c'est un parler en langue, mais ce n'est pas une prière en langue. Parce que leur esprit ne tient plus. Leur vie ne tient plus. Ils n'en peuvent plus. Combien de personnes aujourd'hui ne se disent-elles pas que je suis au bout du chemin? J'ai tout essayé. Combien de personnes ne se disent-elles pas Dieu, tu avais dit, Dieu, tu avais promis. Combien de personnes aujourd'hui ne sont-elles tout simplement pas épuisées? Au point de ne plus vouloir prêcher. Il y avait un bar quelque part, ça s'est passé ici dans la ville de Paris. Un grand serviteur de Dieu, un très grand évangéliste qui a parcouru le monde pour annoncer l'évangile. On le voyait toujours venir boire son verre d'alcool dans ce même bar. Un jour, le barman lui dit, mais monsieur, vous venez boire ici, mais je trouve que vous êtes un homme posé, un homme assis. Apparemment, vous êtes un homme respectable. Il n'a pas répondu. Lui-même dira, quand cet homme me parlait, je me rappelais que j'étais un serviteur de Dieu. Mais j'étais épuisé. Je n'en pouvais plus. Je suis devenu sous l'arbre. Combien de gens aujourd'hui n'ont-ils pas foutu leur vie en l'air parce qu'épuisé, parce que rien de ce qu'ils font n'a marché ? Combien de gens aujourd'hui ne se sont-ils pas arrêtés parce qu'ils se posent la question à un certain moment, est-ce que ça vaut encore la peine de croire ? Ah, j'aimerais te dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, pardon, ce matin, ça vaut encore la peine de croire. Et croire tire sa valeur lorsque tu manques de raison. La foi devient grande lorsque tu n'as plus de force. Parce que la Bible dit, c'est alors que tu dis que tu es fort que tu deviens, pardon, c'est alors que tu dis que tu es faible que tu deviens fort. Que Dieu ce matin fortifie quelqu'un. Que Dieu ce matin rencontre la foi de quelqu'un. Que Dieu ce matin aide une personne à se relever. Que ce matin, le Seigneur aide une personne à reprendre le poil de la bête. Que ce matin, le Seigneur aide quelqu'un à se relever. Je ne sais pas dans quoi tu es tombé, je ne sais pas où est-ce que le diable t'a eu. Je ne connais pas non plus la chose qui t'a tellement challengé jusqu'à te faire abandonner. Mais j'aimerais te dire que croire c'est encore possible. Croire c'est encore possible. Tu dois prendre ton courage à deux mains. La vie que tu es en train de mener n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour toi. Même quand tu entres dans ce péché, au fond de toi, tu as une voix qui te dit ce n'est pas la vie que tu devais mener. Alors pourquoi est-ce que tu la mènes toujours ? Parce que tu es épuisé. Moralement épuisé. Vous savez à un moment, j'avais tellement de problèmes dans le ministère, Pasteur Douglas. Les gens sont allés à gauche et à droite raconter. Ah, l'homme de Dieu a dit que le sang de Jésus n'est pas suffisant pour le salut. Il faut acheter sa délivrance. En une soirée, ça parcourut toute la ville de Kinshasa. J'étais tellement mal. C'était la première fois de ma vie après deux ans de mariage que je pleure devant mon épouse. Et je disais à mon épouse, j'ai envie de tout arrêter. De tout arrêter. J'ai envie de tout abandonner. J'avais tellement mal dans mon cœur que pleurer à la maison n'a pas suffi. J'avais très mal. J'ai pris un taxi. Je suis allé dans une église, la première que j'ai vue sur mon chemin. J'ai dit au chauffeur, j'aimerais descendre ici. Je me suis dit certainement qu'ici personne ne me connaît. Je suis entré dans cette église. J'ai vu qu'il y avait des rideaux un peu partout. Je suis allé derrière un rideau. Et là, je n'ai fait qu'elle pleurait. Et je criais, non, non Seigneur, non. Au fond de moi, je disais, c'en est fini pour moi. C'en est fini pour moi. C'en est fini pour moi. Et je me disais, c'est fini. Qui voudra encore de moi comme prédicateur ? Qui voudra encore de moi ? Et vous savez, en ce moment-là, des fois, même les personnes desquelles vous auriez espéré un certain soutien vous relâchent au nom du candidatant parce qu'ils se disent qu'on n'a pas envie de nous afficher avec lui. On dira que nous marchons avec un homme hérétique. Et cette nouvelle a couru. Et je peux le dire ici. Ça court encore jusqu'à aujourd'hui dans certains milieux. J'ai tout fait pour détruire cela. Mais que faire ? Est-ce que quelqu'un me comprend ? Bien-aimé, j'ai connu des étapes dans ma vie où j'ai été spirituellement épuisé. J'ai connu des moments dans ma vie où j'ai manqué la force de croire. J'ai connu des moments dans ma vie où quand je dormais, j'avais cette petite voix au fond de mon cœur qui disait Seigneur, j'espère que le matin me trouvera au ciel et que je serai déjà mort. Un jour, mon épouse m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit toi je sens que tu as envie de mourir mais tu veux que ce soit Dieu qui te tue. Je lui ai dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle m'a dit une parole qui m'a fortifié. Elle m'a dit je ne sais pas comment mais un jour, tout ça va passer. Un jour, tout ça va passer. Et quelques temps après, je reçois le pasteur de cette église qui vient me parler à la maison pour me dire je m'excuse. Les gens ne t'avaient pas bien compris. J'ai réécouté la cassette. Tu n'avais jamais dit ça. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je lui dis papa, aujourd'hui j'accepte vos excuses. Mais est-ce que vous aurez le courage d'aller dire à l'église que vous vous étiez trompé à mon sujet? Est-ce que vous aurez le courage d'aller dire à toutes ces personnes qui ont entendu cette mauvaise nouvelle que c'était faux? Est-ce que vous en aurez le courage? Et je lui dis, sachant qu'il est de ces gens même quand vous viendrez leur dire que ce n'était pas vrai, il y en a qui, mordicus, vont se battre pour se dire c'est vrai. Ils veulent réparer, c'est vrai. Il avait dit ça. Parce qu'il est de ces gens qui ont une parole de condamnation toute faite à votre sujet. J'aimerais dire à quelqu'un en conclusion ne laisse personne détruire ta foi. Ne laisse rien détruire ta foi. Bien-aimé, je ne me suis pas converti pour être riche, mais je me suis converti pour aller au ciel. Je ne me suis pas converti pour être le plus grand serviteur de Dieu, mais je me suis converti pour accomplir ce pour quoi Dieu m'a appelé. Et au jour où le Seigneur serait en train de donner à chacun, selon ce qu'a été sa vie, selon ce qu'a été ses combats et ses victoires, que le Seigneur se souvienne de moi comme un homme fidèle, que le Seigneur se souvienne de moi, comme un homme qui a lutté, comme un homme qui a tenu, non pas comme un homme qui a cherché à se justifier. Amen. Que ce matin, Dieu relève la foi de quelqu'un. Que ce matin, Dieu honore la foi de quelqu'un. Et je prie ce matin, puisque je m'arrêterai par là, que Dieu t'honore. Si tu étais fatigué, relève-toi, le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements Est-ce qu'on peut rentrer sur le gars dans la présence de Dieu? Amen. 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 Amen.